Voilà ça devrait aller Bonjour, bienvenue au spa à juste un moment Que puis-je faire pour vous ? Vous aviez pris rendez-vous ? Très bien Alors laissez-moi juste regarder ça Est-ce que je pourrais avoir votre nom et prénom s'il vous plaît ? Merci beaucoup C'est bon Josée Vous êtes très ponctuelle, c'est très bien Alors, ça c'est cool Alors qu'on soit bien d'accord, vous aviez pris le soin moment apaisant visage avec une option détox C'est bien ça ? Ok parfait Parfait Alors, dans un premier temps je vais vous réexpliquer tout ce que contient votre formule, d'accord ? Pour qu'on soit bien sûr que c'est cela que vous voulez pour aujourd'hui et pour votre peau, d'accord ? Si cela ne vous convient pas, on pourra tout à fait adapter Ensuite, nous allons prendre un petit temps de discussion juste vous et moi Afin de bien comprendre quel est votre type de peau et quels sont ses besoins, d'accord ? Oui, oui, c'est vraiment très important en fait pour qu'on s'adapte tout à fait au client je dirais Oui, voilà Et ensuite on passera aux soins Le soin dure environ une trentaine de minutes Mais c'est toujours bien de préciser que comme on s'adapte au client cela peut durer plus ou moins longtemps Vous avez du temps ? Parfait, c'est très bien Après c'est mieux pour un moment apaisant de ne pas devoir courir après Ok, voilà, très bien, je note juste de temps en temps Alors donc, je me présente, je m'appelle Justine Et c'est moi qui vais m'occuper de vous pendant toute la durée du son Si vous avez n'importe quelle question ou préoccupation, n'hésitez pas à me demander, d'accord ? Ok, super Bien alors Donc concernant votre soin, c'est une routine assez simple qui va vraiment venir apaiser votre peau, calmer les rougeurs, la nourrir également, c'est très important Et comme vous aviez choisi l'option détox, nous avons rajouté donc une formule extraction de bois noir, d'accord ? C'est ça que vous aviez demandé hein ? Oui, d'accord ça, parfait, nickel Alors donc dans un premier temps, je vais venir nettoyer en fait votre peau avec un nettoyant visage Oeuvé à base d'algues marines Donc vous allez voir, c'est très doux, c'est très frais également Et ça va venir également exfolié avec un tout petit grain en fait votre peau, mais tout en douceur, vous n'aurez aucune rougeur, aucune irritation Voilà Donc ensuite nous passerons à l'extraction des points noirs Donc là, pareil, nous utilisons en fait un petit aspirateur C'est pas du tout irritant pour la peau, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude Ensuite on passera à deux masques pour la peau donc différents Le premier il est à la pastèque Alors la pastèque, vous devez connaître ses propriétés en tant que fruit, l'été Mais sachez que pour la peau, ça a de grandes propriétés également Apaisantes, rafraîchissantes et nourrissantes Voilà, ensuite nous passerons à un masque aloe vera Cette fois-ci, ce sera un masque à base d'aloe vera donc que nous avons extrait dans la journée Ah oui, c'est vraiment un produit frais Et ensuite en fait c'est une préparation que nous faisons maison Où on ajoute en fait du, notamment du miel Entre autres pour pas dévoiler tous nos secrets Voilà, pour vraiment venir nourrir votre peau et lui redonner tout son éclair Voilà, parfait Et ensuite nous finirons donc par une crème de jour Et une huile pour les cheveux Parce que quand nous faisons les routines visage Nous ajoutons toujours une petite étape Cheveux, parce que nous trouvons quand même que c'est important d'avoir Un visage entouré de beaux cheveux Enfin un beau visage entouré de beaux cheveux L'éclat, l'éclat qui vient de partout en fait Ok, est-ce que cela vous convient toujours comme formule Ou est-ce que vous souhaitez la modifier ? Cela vous convient ? Parfait Eh bien écoutez, j'en suis ravie Nous allons donc passer à l'entretien concernant votre peau D'accord ? Donc ça va être dans un premier temps des questions Voilà des questions auxquelles vous avez déjà peut-être répondu lors d'autres soins Ou dans des magasins de cosmétiques par exemple Ou même auprès de votre dermatologue si vous en avez un Oui, ne vous inquiétez pas, rien d'intrusif On n'est pas non plus dans la profession médicale Alors, néanmoins si cela ne vous embête pas, je vais noter vos réponses à ces questions Très bien, merci beaucoup Alors, donc dans un premier temps, comment est-ce que vous décrirez votre peau ? Est-ce que vous la décrirez comme une peau plutôt sèche, plutôt grasse Avec une tendance à produire trop de sébum, acnéique donc Ou plutôt normal à mixte C'est-à-dire que sur les peaux, elle a tendance à plutôt être sèche Et au niveau de la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton A être un petit peu plus grasse avec des imperfections D'accord ? Oui, non mais là, on parle uniquement de votre ressenti à vous Après, je vais venir inspecter un petit peu plus moi-même D'accord ? D'accord Quel est votre soin du matin ? Quelle est votre routine ? Voilà, le matin par rapport à votre peau Est-ce que vous la lavez ? Est-ce que vous mettez de la crème ? Quel type de produit vous mettez ? D'accord D'accord Donc oui, quand même en nettoyant D'accord Est-ce que vous connaissez la marque ? Oui, d'accord Est-ce que c'est celui avec les petits grains pour exfolier ou pas ? D'accord Ah non mais il n'y a aucun jugement ici C'est juste pour savoir à quelle peau nous avons affaire cette... Ok, très bien Et le soir, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Notamment par rapport au démaquillage ? Est-ce que déjà vous vous maquillez régulièrement ? D'accord Et donc quelle routine vous adoptez le soir ? Ok Ok je vois Très bien Par rapport à cela Donc par rapport à vos routines, que ce soit matin ou soir Est-ce que vous pensez que cela convient à votre peau ? Ou est-ce que vous aimeriez peut-être changer de produit ou de fréquence ? D'accord 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 Oui après c'est vrai que ça peut coûter cher la routine soin Je comprends Juste un petit conseil mais n'hésitez pas à vous tourner vers des marques de cosmétiques bio Oui Ah oui oui, ça existe tout comme pour les fruits, les légumes et l'alimentation en général Oui Ça fait que les produits qui sont utilisés n'ont pas été traités avec des pesticides auparavant Donc c'est quand même mieux pour la peau Alors oui, c'est sans doute un petit peu plus cher mais honnêtement je pense que ça vaut le coup C'est que mon avis personnel mais quand même de professionnel je dirais Ensuite D'accord Et dernière question, qu'est-ce que vous attendez de ce soin ? Oui, qui l'apaise évidemment mais de manière plus concrète D'accord, oui Bonjour Eh bien écoutez Nous allons sûrement faire de vos désirs une réalité Très bien Alors, le petit questionnaire est rempli Alors, pour être sûre Je vais juste venir en fait M'approcher un petit peu pour pouvoir vérifier moi-même inspecter un petit peu votre peau si ça ne vous dérange pas D'accord, merci Alors je vais commencer par mettre un petit peu de gel hydroalcoolique Alors ne vous inquiétez pas Je vais bien le Je vais bien le malaxer Pour ne pas vous en mettre sur la peau C'est juste histoire d'être sûre que Que je ne vais pas vous en faire goûter De nos microbes Voilà Voilà Ouais Hop Plus rien Parfait Alors je vais m'approcher un petit peu d'accord Alors Je vais toucher votre peau Je suis désolée si j'ai un petit peu les mains froides Allez Donc au niveau du front Ok Oui, donc là je vois Est-ce que vous me dégreviez ? Oui, d'accord Alors voilà Donc les moments Vous avez la peau quand même bien bondie D'accord, pas trop de soucis à ce niveau-là Le menton Le menton D'accord, ça va Est-ce que vous pourriez fermer les yeux pour moi, s'il vous plaît ? Merci Alors les poussières D'accord D'accord, je vois alors un petit peu les petites rougeurs autour des yeux dont vous parlez D'accord, oui Vous pouvez les renverre Ok Donc là en fait on a surtout des petites rougeurs autour des yeux et en haut des pommettes D'accord Alors je vais regarder un petit peu les tempes aussi Est-ce que vous aviez des démangeaisons ? Non ? D'accord 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 parce que Non, c'est pas très sec Mais vous savez les... Les rougeurs, il y a plusieurs causes en fait Ouais, et des fois ça peut être lié au froid Et dans ce cas-là en fait c'est la peau qui s'assèche pardon Et qui peut provoquer des démangeaisons D'accord, d'accord Non, vous aviez... vous avez toujours des rougeurs ? D'accord D'accord, oui Mais pas trop de boutons ? Non ? D'accord D'accord Mais écoutez vous avez sûrement une peau sensible en fait hein Oui, qui réagit plutôt facilement Oui, vous diriez que c'est ça ? D'accord, bah oui je vois Je vois peut-être bien D'accord Après, vous savez, c'est très mignon aussi hein Les rougeurs, moi j'adore Surtout que chez vous elles sont très très bien placées Oui, bah oui, c'est très joli Ok Alors attendez, je vais cloger un petit peu dans votre cou D'accord, pour voir s'il y a une différence d'hydratation Est-ce que vous aviez mis de la crème ? D'accord, oui Bah après, de toute manière, avant de faire le soin, on va finir tout enlever hein Ouais, d'accord Mais c'est juste pour voir un petit peu D'accord Ouais, d'accord, ok Ok, je vois Ok, bien Alors, pour le soin, on les met, on va commencer dans quelques instants Je vous propose deux options Soit de mettre ce petit D'élastique Vous voyez là Comme ça Vous pouvez venir le mettre autour de votre tête Pour pouvoir en fait retenir les cheveux en arrière D'accord Ah oui, c'est assez efficace, oui Et puis comme ça en fait, ça vous empêche Enfin, ça... Comme ça vous n'avez pas en fait le... Comment dire ? La bosse de l'élastique Qui peut être un petit peu... Un petit peu désagréable Néanmoins Donc, cette option-là Mais si vous préférez Nous avons Plein De petits jouichoux Très jolis A vous proposer Si vous préférez cela Voilà, et en fait, ce sont des... C'est pour venir vous attacher les cheveux Vers l'arrière Après, oui, tout à fait, vous pouvez faire une queue basse comme ça, vous la sentirez pas Donc, c'est comme vous préférez en fait Ça dépend de... De si vous pensez que l'un ou l'autre va abîmer votre coiffure Après, oui, vous inquiétez pas, on a de quoi vous recoiffer On a peigne, brosse, miroir Oui, après, si vous pensez que vous avez pas besoin, y'a pas de soucis C'est juste pour éviter, en fait, d'avoir les cheveux qui viennent se mettre dans les produits Mais si vous avez pas... D'accord, vous préférez l'autre ? Très bien, je comprends Après, c'est vrai que ceux-là sont jolis aussi Ouais Après, moi, je préfère l'autre aussi C'est plus agréable, même quand on a les cheveux courts et tout, ça les brome tous Donc, c'est très bien Ok Dans ce cas-là, si vous le permettez, je vais vous le mettre Oui, alors il suffit de mettre, voilà, les cheveux un petit peu vers l'arrière Comme ça, ouais, voilà, parfait Ok, je vais donc venir vous le mettre là-dessus Ouais Ok, c'est là-dessus Voilà, super, plus de cheveux du tout Ok Je vous invite à me suivre, je vais vous emmener dans la salle de sang Ok Ok C'est parti Alors, est-ce que vous êtes bien installés comme ça ? Oui, c'est assez moelleux, confortable Ok Super Ah, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer par nettoyer tout votre visage Ok Parfait Ok 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 Alors, nous avons Oui Oui Oui, l'eau de rose a également des propriétés apaisantes Et nous venons de mettre tout simplement dessus Le petit produit dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait un nettoyant exfoliant A base d'algues marines A base d'algues marines Voilà Comme promis Alors Alors Hop là Je vais savonner un petit peu Vous sentez cette petite odeur ? C'est très frais Ouais C'est assez agréable, n'est-ce pas ? Voilà Très bien Alors Vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît Parfait Alors Elles sont un petit peu fraîches, d'accord ? Mais ça les fait rechercher Hop Oui, vous sentez que ça nous fait un petit peu, mais c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, après je vais venir nettoyer avec l'eau de rose Hop Hop, on n'oublie pas, vous avez les petites rainures Du nez, voilà Très important Hop Le contour des lèvres Et je viens rincer, hop Et je viens rincer, hop Hop Tout simplement Voilà Hop Je reprends toute la mousse Comme ceci Ok Et sous le menton Voilà Parfait Un petit peu le coup Voilà Comment vous entendez-vous ? Ça fait du bien C'est parfait Maintenant on va passer à l'extraction des points noirs, d'accord ? Oui Alors, je vois que vous en avez surtout au niveau du nez et un petit peu au niveau du menton, donc je vais me concentrer sur ces deux sols-là, d'accord ? Ok N'ayez pas peur, ça ne fait pas du tout Hop Donc, c'est un petit aspirateur qui se présente comme ceci Et c'est ce petit embout-là qui va venir aspirer, d'accord ? Ok, alors je lance Et c'est bien Le nez Et en dessous Le menton Et en dessous Et en dessous Ça ne vous a pas fait mal ? Bah, voilà Non, non, c'est sans aucun danger Oui, et puis vous n'en aviez pas beaucoup, donc ça n'a pas duré très longtemps Voilà Je vous recommande néanmoins de quand même le faire en institut, l'extraction, même si ça ne prend pas beaucoup de temps Parce que, si c'est mal fait, vous savez, ça peut causer vraiment des irritations, inflammations, voire même ça peut s'infecter Oui, voilà Ensuite, on va passer donc au masque à la plastique Alors, voilà C'est ce masque-ci C'est ce masque-ci Alors, personnellement, c'est un masque que j'affectionne tout particulièrement Déjà parce qu'il a une odeur incroyable, vous allez voir C'est à la voix frais et légèrement sucré Et ça sent vraiment la pastèque, donc c'est très agréable Et ensuite, c'est un soin qui fait des miracles sur l'oeuvre, vous allez voir Et si vraiment il vous plaît Nous en vendons dans notre boutique, que vous pouvez également retrouver en ligne Alors, je secoue un petit peu pour ne pas renverser tout le liquide à l'ouverture Ok, c'est parti On l'ouvre, on l'ouvre On l'ouvre Alors, vous pouvez dire que c'est déjà senti en fait, l'odeur Ah oui, ça sent C'est un divinement bon, c'est pour ça que mes moments apaisants sont mes formules de soins préférées Parce que l'odeur est incroyable Alors, on va venir sur le masque Je vais le déplier, voilà, et vous le mettre tout simplement sur la tête Sur le visage Et ensuite, on attendra 10 minutes Au bout de 10 minutes Je vais vous masser en fait le visage avec le masque Pour bien faire pénétrer D'accord ? Ok, allez Hop là On ferme les yeux, après vous pourrez les rouvrir, ne vous inquiétez pas Hop Voilà Voilà, très bien Alors, j'étale un petit peu Pour bien que ce soit appliqué de manière uniforme Voilà Toc 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 Vous n'avez pas de mal à ouvrir les yeux, ça va ? Sinon je peux couper les bords du masque ? Ok, parfait Voilà, ok On se retrouve dans 10 minutes, d'accord ? A tout à l'heure Détendez-vous Alors, c'est 10 minutes de détente Agréable ? Parfait On va passer au massage D'accord ? Allez, on se détend N'hésitez pas à fermer les yeux Prendre une grande inspiration Et tout relâcher C'est parti Et puis Coup Joui Coup 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, 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 voilà. Super, je vois bien que les muscles de votre visage sont totalement décontractés. C'est très bien. C'est très 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 bien. Voilà, vous sentez là les muscles de votre poche, madame ? Oui, cela se sent les plus difficiles à décontracter. C'est parti. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok, très bien. Ok, voilà, on a fait une petite boule. On profite une dernière fois de la senteur. Ça sent vraiment bon. Alors, apaisant ce masque ? Ok, très bien. Donc celui-ci était apaisant, d'accord ? Et là, je vais vous en mettre un qui aura aussi des propriétés apaisantes mais aussi des propriétés nourrissantes. D'accord ? Et c'est donc le masque que nous faisons nous-mêmes à l'instinct. Alors, il est fait, oui, chaque matin. Tout à fait. Pour être sûr de bien conserver, en fait, toutes les propriétés de l'Aloe Vera. Voilà. Alors, en revanche, c'est pour cela que celui-ci, vous ne pourrez pas l'acheter sur notre site. Oui, parce qu'en fait, on ne le consomme que pendant la journée. Et on ne se sert pas des masques de la feuille. Donc, en fait, on ne peut pas les vendre sur internet parce qu'il faudrait que vous les utilisez le jour où même on vous les envoie. Voilà. On est même dans notre magasin, en fait, à l'institut. Alors, donc, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais l'Aloe Vera, c'est assez visqueux. D'accord ? Donc, on ne va pas en mettre une grande quantité. Alors, ce sera une petite quantité. On va la répartir de manière homogène sur le visage. C'est visqueux et ça va être froid. D'accord ? Enfin, frais plutôt. Ok ? Oui. Et en plus, donc, celui-ci, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a également du miel dedans. Ce qui renforce, en fait, l'aspect visqueux du masque. Voilà. Mais ce n'est pas du tout désagréable. En tout cas, personne ne nous a jamais dit que c'était désagréable. Et personnellement, j'aime plutôt bien ce masque. Vous allez voir, il fait des miracles sur la peau. Alors, je vais en prélever une certaine quantité dans mes mains et je vais venir vous l'appliquer. D'accord ? Alors, vous voyez, ça fait des fils comme ceci. D'accord ? Alors, oui, ça a une odeur de... un petit peu de légumes, en fait. Oui. Parce qu'en fait, c'est... c'est littéralement une plante, ça. Ça a vraiment cette odeur de forêt, un petit peu. Alors, voilà, j'étale. J'étale, étale, 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 étale. On va reprendre un petit peu. Je la chauffe un petit peu quand même. J'espère que ce ne soit pas trop trop frais, non plus. Hop là, bon. Oui, ces masques-là sont un petit peu la spécialité de la maison. Oui. On en a plein d'autres, à base d'Aloe Vera, et en fait, on change la formule. En fonction... En fonction des besoins de la peau. Ouais. Ben, en fait, l'Aloe Vera, on pense tout de suite à l'effet apaisant. Mais ça a vraiment beaucoup, beaucoup de propriétés antioxydantes, nourrissantes. Pour l'éclat aussi de la peau, c'est très bien. Pareil, pour réduire les imperfections, voire même faire un masque anti-acné. Un petit peu noir aussi, c'est assez efficace. Mais pareil, il faut changer la composition du masque, en fait. Il faut agrémenter l'Aloe Vera, tout autre chose. Voilà. Ah oui, moi j'ai les mains très très bien hydratées depuis que je fais ce métier. Voilà. Alors là, pareil, on va attendre 10 minutes, d'accord ? On se revoit tout à l'heure. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien. Parfait. Alors. Je vais venir utiliser ces petits cotons. Qui sont réutilisables, en fait. Pour vous retirer l'Aloe Vera. Mais cette fois-ci, je n'utilise pas d'eau, ni de lait, enfin d'eau de rose, ni de démaquillage, ni rien du tout. C'est tout simplement parce que je vais vous laisser, en fait, une fine couche sur la peau d'Aloe Vera. Oui. Qui va venir vraiment vous donner un teint éclatant. Et qui va également permettre de nourrir votre peau en continu durant tout le reste de la journée. Ah oui, oui, vous allez voir, c'est très efficace et ça va vous donner une mine radieuse. Alors, ouais. Alors, vous voyez, ils sont très doux, très très doux, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah oui, bah ça fait un massage aussi très agréable. C'est agréable. Bon, très bien. L'étape finale pour le visage, ce sera ceci. C'est donc une crème pour le visage, une crème de jour, qui a une protection contre les yeux. Oui, c'est très important de protéger sa peau contre les UV. Même en hiver, même quand il ne fait pas très beau en apparence. Parce que les UV traversent quand même les nuages. En petite quantité, je vous l'accorde. Mais tout de même, il faut faire attention. Allez. Hop là. Et donc celle-là, oui, en fait elle est enrichie en zinc d'origine naturelle. Ce qui va vraiment vous apporter un éclat naturel sur votre peau. Vous allez voir. C'est très sympa. Allez. Hop, j'en mets un petit peu. Alors, elle a une apparence très blanche. On a l'impression qu'elle va rendre notre visage doublant, mais pas du tout. Sinon, on parle d'un éclat. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Ah, elle sent bon. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Et le cou un petit peu aussi. Le creux du cou et des épaules. Voilà. Parfait. Je vais correctement la refermer tout de même. Et la douche finale, ça sera donc cette petite huile. Et la douche finale, ça sera donc cette petite huile. Pour les cheveux. Oui. Je vous en avais parlé avant. Hop, je la secoue un petit peu. Et je vais venir en mettre, en fait, sur vos longueurs et notamment sur vos pointes. Mais pas trop, pour ne pas avoir le finigre. Ok. J'arrive à l'ouvrir. Hop. Une petite goutte. Il ne faut pas en mettre trop sinon. Sinon, ça va se voir que vous avez les cheveux un petit peu huileux. Et là, je vais bien dans mes mains. Voilà. C'est important. Pour bien faire ressortir toutes les propriétés de l'huile. Voilà. Ok. Et voilà. Alors, il ne faut pas doger aux racines quand on fait ça. C'est important. Ouais, non. Sinon, vous allez les rendre grâces. Voilà. Super. Voilà. 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 C'est tout pour ce moment de détente que vous aviez apprécié. Merci. Oui. Super. Vous le recommanderez. Bah, ça me fait très plaisir. Quelle était votre étape préférée ? Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Les diraillements, tout ça, non plus du tout. Parfait. Voilà. Oui, vous pouvez toucher. Vous pouvez toucher. Ah oui. C'est doux. Tout à fait. Oui, parce que l'aloe vera, vous avez vu, ça a une... Ça rentre très très facilement et très rapidement, en fait, dans la peau. Et ça laisse pas du tout de fini gras ou visqueux. Ah ouais. C'est très bien. J'adore ce produit. C'est trop bien l'aloe vera. Ecoutez, je suis vraiment très contente que ça vous ait plu et que ça ait atteint les objectifs que vous souhaitez. On se dit à bientôt peut-être. D'accord. Très bien. Au revoir.